ça vous paraît bizarre mais en quelle année sommes-nous bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va s'intéresser à la série d'arc michel c'est toi t'es en forme aujourd'hui toi allez un point pour toi et oui vous ne vous y attendez pas à ça je dois avouer que moi non plus ça m'est tombé dessus comme une envie de remonter dans le temps oui c'est bizarre mais en tout cas bienvenue sur les yeux alors d'arc t'es en forme là t'es en forme michel c'est une série allemande réalisée par baren beau odeur et écrite par rien de ce frais oui c'est imprononçable mais j'y arrive avec mon niveau allemand et les trois c'est une série de 26 épisodes ni plus ni moins avec une heure environ par épisode ce qui est sûr c'est que vous n'allez pas voir le temps passé dans cette série il pleut beaucoup 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 donc d'arc c'est une série qui va parler de voyage dans le temps donc si tu regardes plus des séries comme emily in paris t'inquiète pas si je le saigne du nez c'est normal on va suivre yonas qui vit dans une petite ville tranquille du nom de winden une ville somme toute classique avec son lycée son horlogerie son arrêt de bus et bien sûr sa centrale ceux qui auront vu la série sourirent bien entendu ceux qui n'auront pas vu d'art michel dernière fois un ok c'était marrant mais voilà une disparition et un suicide vont entraîner une multitude de causes à effet qui vont le faire voyager et je ne parle pas d'aller à cancun pour bronzer un peu je parle de voyage dans le temps tout simplement ça fait plaisir de voir une série qui traite du voyage dans le temps avec justesse parce que l'acting est vraiment pas dégueu michel tu savais que ça existait les acteurs allemands moi non que le décor et l'atmosphère sont sublimes les tirs sages sont très bien développés parce que à un moment on apprend que et c'est comme ça qu'elle est devenue sa mère et puis surtout parce qu'on voit autre chose que notre temporalité 11 lettres un mot camoulox on va passer par le présent le passé et le futur peut-être pas dans cet ordre peut-être bien que si en clair si vous avez envie de vous provoquer un anévrisme toutes les deux minutes regardez dark puisque la série nous emmène dans des timelines vraiment sympa comme 1888 1921 1953 1986 2019 2052 et tout ça sans prendre une ride ou presque je pense que cette série marche parce qu'elle te fait réfléchir et te permet de dépasser l'incompréhension de sujets que tu ne pourras jamais comprendre je parle de physique de tridimensionnel de distorsions temporelles et même de l'allemand et surtout elle fait partie des séries où tu sais qu'elle a une fin pas d'épisode inutile juste ce qu'il faut pouvoir te transporter au terminus ce qui est peut-être aussi le commencement de tout pour résumer cette série traite de la dualité que l'homme a pour habitude de se créer l'ombre et la lumière le bien et le mal la veau ou les voix françaises tant de questions sans réponses bref tant de mystères qui font de cette série une bonne série en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et à de liker ça fera toujours plaisir à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de review à bientôt